bonsoir à leur émission radar numéro 29 radio anarchiste diffusée à république et bien nous sommes le 26 octobre 2017 triste date anniversaire de l'assassinat par une grenade avec une grenade par un gendarme sur la zade de civins du militant écologiste rémi frais donc on peut le voir là rémi frais mort en défendant la vie mais aussi ni oublie ni haine ce qui explique pourquoi nous n'étions pas sur la place de la république parce que moi je n'aime pas les anarchistes confessionnalistes qui disent ni oublie ni pardon si quelqu'un doit pardonner c'est certainement la famille de rémi frais mais c'est certainement pas roger nimmo pierre paul ou jacques donc le pardon appartient aux proches de rémi nous on peut simplement dire attention attention le changement on l'a bien vu il n'est pas dans les urnes il sera pas dans la rue il sera peut-être à la limite si on arrive à avoir un mouvement qui attaque au portefeuille les gens qui nous attaquent au coeur c'est à dire les entreprises et les financiers si on arrive à bloquer les entreprises si on arrive à une grève générale interprofessionnelle reconductible alors là peut-être effectivement il pourra y avoir des changements mais de toute manière de façon démocratique et non violente donc on nous étions au mur pour la paix ce soir en hommage à rémi frais nous sommes revenus à république parce que malheureusement notre ami marc qui est cheminot n'a pas pu être avec nous pour pouvoir faire un direct de 19h à 20h qu'il se rassure nous étions peu nombreux au mur pour la paix ce qui est assez inquiétant par contre ben le rassemblement new ni ni oublie ni pardon a visiblement fait quelques émules avec des barrières et la police qui bouche la sortie du métro enfin moi je je pense qu'il faut arrêter cette instrumentalisation le problème en france des problèmes des violences en france c'est plutôt le problème des des salariés qui se suicide plutôt que le problème des coups de matraque de la police ça fait beaucoup plus de morts ces morts ces morts sociales que toutes les manifestations de rue et c'est de ça dont nous devrions parler alors jeudi 26 octobre nous avons parlé de rémy mais 26 octobre c'est une date anniversaire particulière bruno oui c'est la date d'anniversaire d'un personnage très controversé dans la politique française il s'agit de françois mitterrand ah c'est la date de naissance de françois mitterrand voilà ensuite oui alors tu dis controversé parce que est ce que tu fais un lien avec sa participation au gouvernement de pétain est-ce que tu pourrais nous nous parler un petit peu de cette contre moi je dis controversé c'est parce que avant pour certaines personnes c'est un grand homme certes il n'a laissé personne indifférent je veux dire controversé parce que bon il a été comme disait le général de gaulle c'était quelqu'un qui était qui avait l'art de retour de savoir retourner sa veste il a été un coup avec le général pétain après il a été résistant après il a été il a dirigé les les crs c'est lui qui a interdit radio et ou ce qu'a dit avec les basques espagnols réfugiés en france bon c'est lui c'est lui aussi qui a laissé un opposant algérien se faire décapiter en france c'est alors est ce qu'on est ce qu'on comprend pas mieux que son turi ferrer a été le plus jeune député socialiste de l'essone monsieur jean luc mélenchon qui n'arrêtait pas de cirer les pompes de françois mitterrand dans le fief de la famille dasso est ce que est ce que tu vois pas une relation de cause à effet si bien sûr et puis il a été aussi l'avocat de de certaines personnes comme patrice pelat par exemple mais il en même temps il a laissé je ne suis pas mais il a laissé ou il a suicidé berré grovois qui habitait à côté de chez moi d'accord donc un premier ministre qui 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 il a une drôle de faim c'est à dire que ce qui est étonnant c'est que pierre berré grovois premier ministre se suicide avec l'arme de son garde du corps alors personnellement dans ma vie j'ai 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 fréquenté des gardes du corps et des gens qui ont été gardes du corps d'officiel assez haut placé même aux états unis ils m'ont expliqué que leur arme si ma main la touchait j'étais mort c'est son arme dans une boîte à gants a fortiori ne la confie pas à une personne donc le fait que monsieur pierre berré grovois se soit suicidé avec l'arme de son garde du corps c'est hautement improbable et même extrêmement suspect louche louche parce que c'est comme tu dis le garde du corps t'as dit que si tu touchais son arme tu étais mort ça veut dire autre chose oui mais bon par contre oui c'était c'est quelqu'un c'était quelqu'un de très fin parce que c'était quelqu'un de très intelligent il a écrit des livres c'était quelqu'un qui aimait les arts qui aimait la littérature et tout ça mais c'est vrai qu'il était très controversé et avec certains amis il était il était très indifférent parce qu'il y a des gens qui se sont suicidés et pourtant ils l'ont appuyé je veux dire et alors la période avec François Mitterrand c'est aussi par rapport à la politique colonialiste de la France et puis aussi c'est l'assassinat de Thomas Sankara l'homme qui se permet à un sommet africain de tenir la dragée haute au père François et qui va le payer de sa vie remplacé dans un coup d'état par un ami qui se sera senti plus proche du grand frère français donc là on a été donc au mur pour la paix et on a été aussi bien sûr pour Ali c'était exceptionnel on a décidé de se délocaliser au mur pour la paix pour notre heure pour Ali Mohamed Bachir al-Nimer et c'est extrêmement important pourquoi est-ce que je relis ça aussi à la mort de Rémi Fraisse et à la mort d'Adama Traoré c'est qu'il s'agit là de crime d'état c'est à dire que à la fois Rémi Fraisse si l'on doit admettre la chose il a été tué légalement parce que semble-t-il la justice veut donner un non-lieu donc ce serait la faute à pas de chance la grenade lui serait tombée dans le dos pas de peau pas de peau pas de chance moi je sais que le lendemain dans la presse on avait un gendarme qui avait dit que s'il était mort c'est qu'obligatoirement il avait des explosifs dans son sac à dos aujourd'hui on sait qu'il avait les bras levés qu'il était de dos et qu'il s'est pris la grenade et qu'il est mort donc le non-lieu est inacceptable il s'agit d'un crime d'état et arrêtons il y a effectivement une chaîne de commandement effectivement un gendarme a tiré une grenade mais un préfet a donné des ordres mais un ministre de l'intérieur a donné des ordres au préfet mais un premier ministre a donné des ordres à son ministre de l'intérieur mais un président de la république a donné des ordres à son premier ministre donc il va falloir étudier l'ensemble de la chaîne de commandement pour retrouver les véritables responsables de la mort de Rémi Fraisse et moi je ne voulais pas m'associer au rassemblement place de la république parce que j'avais débusqué un lièvre parce que peu de temps avant la mort de Rémi Fraisse j'avais été surpris d'une espèce d'appel alors que ça devait être un rassemblement festif entre militants de la part d'Europe Ecologie une grande mobilisation à Sivins pour le 25-26 octobre comme une espèce de mobilisation générale et après coup je m'étais intéressé aux élections sénatoriales qui avaient précédé et à ces élections sénatoriales aucun des grands électeurs socialistes n'avaient accordé leur voix à un éventuel sénateur Europe Ecologie les Verts donc à ces élections sénatoriales il n'y avait eu aucun sénateur Europe Ecologie les Verts et donc cet affrontement politique entre un parti, le parti socialiste et un regroupement un peu, j'appelle ça le fourre-tout verdâtre Europe Ecologie les Verts pour moi a abouti à la mort de Rémi Fraisse dans une radicalisation politique et je me souviens aussi qu'à la première anniversaire de la mort de Rémi Fraisse j'avais été extrêmement choqué par les propos de M. Jean-Luc Mélenchon l'insoumis de service qui s'était permis de dire qu'il y avait une violence légitime qui était la violence légitime de l'Etat et effectivement quand M. Mélenchon a vu que M. Macron était élu dans le cadre de l'inique constitution de la Vème République il s'est inquiété que ce M. Macron ait tous les pouvoirs mais que par contre si M. Mélenchon avait été élu il n'aurait pas du tout été inquiet d'avoir tous les pouvoirs et donc ce pouvoir pour M. Mélenchon quand on l'a en main ce pouvoir d'Etat et bien il donnerait le droit à une violence légitime et moi je dis non aucun Etat n'a de légitimité pour tuer un citoyen surtout quand ce citoyen est non violent surtout quand ce citoyen agit légalement dans le cadre d'un rassemblement moi je trouve ça assez infect et donc ce sont ces gens là qui aujourd'hui veulent radicaliser et qui nous expliquent que c'est en étant dans la rue plusieurs fois par semaine que l'on va changer les choses alors avant 2017 c'était en allant aux urnes bien sûr pour voter assoumis on allait changer les choses non il faut arrêter ces criminels parce que en fin de compte beaucoup de gens sont déçus de toutes ces fausses promesses moi je me souviens d'avoir été traité assez salement par ce que j'appellerais des gens qui sont tout sauf des démocrates qui m'ont dit que je n'étais pas un antinucléaire parce que Jean-Luc Mélenchon était un antinucléaire mais quel était le programme antinucléaire de Jean-Luc Mélenchon c'était exactement la copie conforme de ce que proposait Manuel Valls en 2012 c'est à dire la fermeture des deux uréacteurs de Fessenheim et un référendum sur le nucléaire donc moi je crois que ici il n'y a pas marqué du con tatoué à l'envers pour que quand on le voit arriver dans le rétroviseur on puisse rigoler un bon coup et je pense oui exactement et c'est pareil pour plus de 6 français sur 10 inscrits sur la liste électorale donc il va falloir qu'on se pose très sérieusement la question effectivement des changements il en faut ce qu'il faut surtout c'est que par rapport à Rémi Fraisse il faut refuser donc j'ai une pétition pour refuser un éventuel non-lieu on veut que la chaîne des responsabilités réelles dans la mort de Rémi Fraisse soit établie et on ne se contentera pas d'un non-lieu parce que c'est pour moi le même scandale que pour Adama Traoré on a chargé la victime de tous les maux même à la limite sur Rémi Fraisse il n'aurait pas dû être là à ce moment-là donc on va dire s'il était à Sivins il l'a un peu cherché non c'est scandaleux c'est réellement scandaleux et on ne doit pas admettre ça parce que si un citoyen peut être abattu quelle que soit son origine parce que monsieur Liu qui est abattu devant ses deux filles par la BAC c'est pareil même si là c'est la BAC donc c'est la police et dans les deux cas Adama et Rémi c'est la gendarmerie dans tous les cas peu importe qu'il s'agisse de gendarmes ou de policiers le problème de fond c'est que c'est une peine de mort mais qui ne passe pas par la case justice on a Fatima qui nous a rejoint si tu veux nous écouter ah Fatima Malou je te dis bonjour donc c'est important parce que Fatima est une militante de terrain et qui s'oppose et elle s'oppose aux prêtres à penser criminels justement de ces gens qui se prétendent progressistes mais qui ont un discours extrême-droitier c'est à dire que sur toute la campagne moi le travailleur détaché européen qui viendrait voler le pain du travailleur national je suis désolé monsieur Jean-Luc Mélenchon c'est un propos rétrograde extrême-droitier donc c'est pas ma tasse de thé non pour moi vous n'êtes pas quelqu'un vous pouvez vous prétendre de gauche mais vous n'êtes pas un progressiste aujourd'hui la progressiste c'est quelqu'un qui est pour la réduction du temps de travail parce qu'on sait très bien quand le chômage a baissé en France c'est parce qu'il y a eu les 35 heures donc si aujourd'hui on passe à la semaine de 20 heures obligatoirement le chômage décroît très mais que veut l'union européenne c'est même pire que ça moi je considère qu'on est pas obligé de travailler pour qu'il y ait production de richesse il faut qu'il y ait un travail mais l'obligation du travail ça c'est un autre problème parce que dans le cadre du salariat dont je veux l'abolition effectivement de manière contractuelle que ce soit à durée déterminée ou à durée indéterminée le travailleur signe un contrat pour être esclave un certain nombre de temps dans la semaine et pour moi si on veut réellement abolir l'esclavage il faut en finir du salariat moi je crois qu'il faut une politique de revenus parce qu'on le voit bien aujourd'hui la majorité des revenus vont à servir des dividendes ou à payer des machines qui remplacent des travailleurs et ces machines et ces dividendes qui sont payés aux actionnaires ne payent pas pour les retraites ne payent pas pour la santé et donc petit à petit on exclut entre guillemets de ce qu'ils appellent le monde du travail mais qu'on devrait appeler plutôt le monde du travail salarié dans cette société là c'est le modèle qu'on nous impose dans le modèle qui nous a imposé et qui nous a imposé de manière constitutionnelle par contre rien ne nous empêche de construire une autre société alors ce qui nous empêche de construire une autre société les états non non plus ce qui nous empêche de construire une autre société c'est que l'homme est un animal social et donc il va toujours aller vers le groupe qui est le plus grand il a peur d'être isolé il a peur d'être seul et c'est ce que je disais tout à l'heure à mon ami Bruno Coyot avant de démarrer l'émission je lui disais tout discours de vérité ne peut pas être électoraliste alors je m'en explique pour quand on se présente à une élection il faut recueillir un maximum de voix et donc la vérité est rarement intrayante par exemple savoir que la fédération de la métallurgie au sein du MEDEF pendant des décennies a pratiqué ce qu'ils appelaient le lubrifiant social donc à concurrence de centaines de millions d'euros qui ont été distribués aux états-majors politiques et syndicaux pour justement pouvoir avoir les coups des franches et ce type a obtenu un non-lieu quand même de la justice française quand on voit les sommes essayez de voler une baguette et vous allez voir ce qui va vous arriver mais par contre si vous travaillez pour la fédération de la métallurgie et que au sein du MEDEF et que vous distribuez des centaines de millions d'euros d'enveloppes à des états-majors politiques et syndicaux vous aurez un non-lieu donc on voit aujourd'hui aussi parce que les lièves sont soulevés la campagne de 2007 de Nicolas Sarkozy financée par par Kadhafi et aujourd'hui le fils de Kadhafi qui finance au Migère des armes en fin de compte aujourd'hui le monde est pourri par toute cette violence parce qu'il s'agit d'une violence il s'agit de mort d'hommes à Karachi l'attentat de Karachi des dizaines d'ingénieurs de la DCNS explosent avec leur autobus à Karachi le lendemain dans toute la presse il s'agit là d'un attentat islamiste terroriste dans toute la presse la réalité c'est que cet attentat ce sont des généraux pakistanais qui l'ont fomenté parce que ils avaient négocié l'état français avait négocié avec eux le reversement de rétrocommissions sur les contrats des sous-marins anaerobiques qu'on vendait au Pakistan et ces rétrocommissions les militaires pakistanais refusaient de les verser des suspenses de ce qui se passe actuellement en Egypte ce qui se passe actuellement en Egypte moi je vais te le dire Sisi la dictature quand on voit que Hollande et que l'état français discute signe des contrats avec cet abominable c'est abominable dictateur c'est à dire ce type c'est incroyable qu'on puisse simplement moi je ne sers pas la main à un homme comme Sisi c'est un mec il arrive au pouvoir par un coup d'état il n'a aucune légitimité il n'a aucune strictement aucune légitimité et j'estime qu'un représentant de la république un peu comme notre président il n'a aucune légitimité non c'est différent non M. Macron a été élu légalement dans le cadre de l'application de l'inique constitution de 1958 de la 5ème république avec il faut voir qu'en France un député peut être élu avec 300 000 électeurs ou avec 100 000 électeurs ça veut dire qu'il y a des endroits où ta voix vaut trois fois moins qu'ailleurs donc il faut que les français comprennent que ce qui leur est présenté comme de la démocratie justement par les insoumis qui sont eux bien contents d'être les fesses au chaud tu vois les Mélenchon les Coquerelles les Ruffins qui sont à l'Assemblée Nationale ils nous donnent ils nous disent ce que nous devons faire ils ont le culot de vouloir nous dire ce que nous devons faire pour que les choses aillent mieux alors que ce sont eux qui collaborent à bien établir ce système complètement injuste qu'ils savent injuste mais duquel à travers lequel ils arrivent à profiter et à s'installer donc c'est pour ça que la mort de Rémi Fraisse ils s'en foutent quand Ruffin par rapport à la mort d'Adama dit moi Ruffin le député Ruffin pour pouvoir apporter un soutien bien entier il faut que je connaisse le dossier et donc je vais ouvrir une enquête et bien c'est là tu parles de marionnettes alors non parce que oui ce sont des pantins c'est pas tout à fait c'est différent d'une marionnette ce sont des pantins parce que parce qu'ils s'agitent pour des maîtres et ils savent très bien qu'ils ne sont pas libres ni libres de leurs actes ni libres de leurs discours et quand tu as des gens réellement libres qui viennent leur dire on va tout droit vers le rétablissement de la peine de mort en France comme le permet le traité de Lisbonne que vous la pseudo représentation nationale avait adopté en 2008 alors que les français l'avaient refusé par référendum le 29 mai 2005 et bien vous êtes non seulement vous êtes des collabos mais vous êtes des traîtres et donc ces gens là osent parler de coup d'état social alors que je me souviens que au deuxième anniversaire j'ai vu monsieur Coquerel qui était venu là au mur de la paix parce que il y avait des élections à venir et il était venu et il avait dit on n'a pas le droit de dire qu'on n'est pas en démocratie ben si on a le droit de dire qu'on n'est pas en démocratie c'est vous ça veut dire qu'il n'a pas compris ce qu'était la démocratie c'est vous monsieur Coquerel aujourd'hui qui parlez avec votre ami Mélenchon de coup d'état social mais alors comment est-ce qu'il peut y avoir un coup d'état dans une démocratie donc vous dites une chose et son contraire et en fin de compte et bien pour vous vous êtes le cul à l'assemblée nationale dans un truc qui ne nous représente pas et vous estimez pouvoir nous donner du prêt à penser du prêt digéré de ce que nous devons faire et donc nous devons aller faire les guignols parce que vous êtes un pantin monsieur Coquerel mais nous on doit faire les guignols dans la rue derrière les états-majors syndicaux pour en fin de compte au mieux se prendre un coup de matraque sur la gueule voilà donc et après et après crier tout son coeur personne n'aime la police mais je dis non c'est faux c'est faux s'il y a un syndicat puant d'extrême droite qui doit être dissous à l'intérieur de la police qui est le syndicat alliance qui a obtenu quand même 5000 euros de dommages à intérêts suite à l'affaire de la voiture de Kate Valmy ce qui est un véritable scandale qu'on soit obligé que les les gens qui sont accusés dont certains a tort de payer des dommages à intérêts à un syndicat d'extrême droite ce même syndicat qui a obtenu une semaine avant les attentats de Charlie Hebdo le retrait de la protection d'une camionnette de police devant la rédaction de Charlie Hebdo voilà sous prétexte qu'il n'avait pas à protéger une entreprise privée moi je dis ça commence à suffire ce genre de choses quand il fallait exiger la démission de M. Cazeneuve vous n'étiez pas là parce que vous êtes de la même fratrie vous êtes des pairs vous vous soutenez entre vous vous êtes les privilégiés de la république et bien la république elle s'est fondée sur l'abolition des privilèges je pense que vous devriez méditer sur ces quelques paroles la république s'est fondée sur l'abolition des privilèges c'est là-dessus qu'elle s'est fondée elle s'est fondée sur les doléances populaires et aujourd'hui on a des doléances populaires on le voit bien la semaine dernière nous étions avec la jeunesse guyanais et la jeunesse guyanaise elle l'a dit on en a marre d'être traités comme des sous-merdes on n'est même pas français on est traités comme de la merde on ne nous écoute pas on n'a pas notre mot à dire sur la gestion des territoires auxquels on appartient on vient nous les pourrir nous les polluer c'est scandaleux et ils nous ont expliqué comment les gendarmes qu'on envoie là-bas et les compagnies CRS ils partent prendre des vacances c'est scandaleux ce que fait la France dans ce qu'elle ose appeler les départements et territoires d'outre-mer avec la complicité de l'Union Européenne c'est scandaleux c'est réellement scandaleux c'est honteux ces gens-là sont des voyous ces gens-là sont des criminels ces gens-là sont des malfaiteurs donc il faut bien comprendre qu'aujourd'hui si moi je m'exprime à visage découvert dans le cadre de radio-anarchistes diffusés en direct à République c'est parce que il n'y a pas d'opposition c'est parce que cette dénonciation que je fais elle devrait être celle de M. Cochrane elle devrait être celle de M. Mélenchon elle devrait être celle de M. Ruffin mais non ! eux ils essayent de se préserver surtout contre les gens qui sont scandalisés de la mort d'Adam Atron de la mort de Rémi Frès et les gens qu'ils poussent à la violence parce que tout le désespoir qu'il y a pour ces gens de se présenter comme étant des progressistes d'opposition alors qu'ils n'ont rien à proposer de concret à la jeunesse de France ils n'ont rien à proposer de concret et de positif aujourd'hui dire je suis pour la semaine de 20h je suis pour qu'on paye des cotisations sociales sur tous les revenus voilà voilà des discours progressistes qui quand on dit je suis pour l'abolition universelle et définitive de la peine de mort voilà quelque chose de positif et de progressiste et donc et donc moi j'accuse tous les partis de l'extrême gauche à l'extrême droite d'être tous des partis mange merde d'une ethnique république ploutocratique et ils se sont tous des rétrogrades aucun d'eux n'est progressiste aucun aucun ils se sont dévoyés ils sont en train de se filer des places entre copains de pratiquer du népotisme chacun à son échelle qui dans son syndicat qui dans son parti pour essayer de se préserver de ce qui se passe aujourd'hui dans le monde c'est-à-dire que on est de plus en plus de pays à piller le monde et à le détruire et donc il y a moins par nombre de personnes donc il faut partager il faut partager le travail il faut moins produire il faut moins consommer il faut moins travailler et ça c'est un discours progressiste vous devez partir plus tôt à la retraite vous devez travailler moins par semaine vous devez consommer moins vous devez vivre autrement voilà un discours progressiste et tous les gens qui embrayent sur le même plateau que cette espèce d'infâme tour de France du MEDEF où on dit aux gens vous êtes des fainéants vous devez travailler plus vous devez travailler plus longtemps et vous devez consommer sont des gens qui nous amènent dans le mur dans le mur mais eux ils ont déjà les airbags et la ceinture de sécurité est-ce que tu connais des villes expérimentales dans le monde ? alors des villes expérimentales il y en a toujours et il y en aura toujours mais il faut pas concevoir les choses comme ça c'est-à-dire que moi je crois moi j'en connais une oui mais je crois réellement que cette révolution elle est démarrée depuis très longtemps si elle met beaucoup de temps à prendre et à faire ta juile c'est que on élimine les gens qui sortent du prêt-à-penser là on le voit une opposante à Malte ou Bertha Caceres à chaque fois qu'une personne commence à porter un langage de vérité justement qui n'est pas électoraliste et bien il finit mal il rencontre une balle où sa voiture explose et où on a beau être premier ministre effectivement quand on se rend compte qu'on a eu un prêt gratuit de monsieur Patrice Peulat et que ce Patrice Peulat a racheté les actions d'American Can parce que monsieur Mitterrand vendait le courant électrique à prix coûtant pour fabriquer des canettes en aluminium et qu'il avait racheté des actions avec son ami Patrice Peulat donc quand on se rend compte d'un scandale d'Etat à haut niveau et bien effectivement tout à coup on est pris d'une immense dépression et on prend une arme et si possible celle de son garde du corps et on se suicide moi je dis ça suffit les couleuvres moi je sais que pareillement à droite on a eu je crois l'affaire Boulin avec des gens qui se noyaient dans une flaque enfin tout ça est ignoble tout ça est immonde il y a des responsables et quand on tue quand on assassine et quand surtout cela est fait en toute impunité et bien on on est vraiment dans une dictature on n'est plus du tout dans une dans une démocratie on n'est même pas dans une démocrature on est vraiment dans un système perverti et au niveau international on le sait la France au niveau de la de la corruption est un pays corrompu c'est à dire que c'est pas que la France c'est la planète qui est comme ça la planète est comme ça mais la France petit à petit elle monte dans le classement des pays corrompus très rapidement parce qu'effectivement le business d'armes trafic business vente d'armes on file un très mauvais coton et si on reste à coquiner et on n'a pas oublié la crise des subprimes exactement mais si on reste à coquiner avec ces voyous et bien ça va très mal tourner et on le voit là c'est comme au casino au casino c'est toujours la banque qui gagne et à un moment on redistribue les cartes et bien dans le monde réel les banques centrales redistribuent les cartes avec des conflits généralisés et à partir de là ça sera comme comme ça s'est passé dans l'ex-Yougoslavie et bien les épurations ethniques vous savez les maisons récupérées et les voitures elles sont revendues et donc il y a des fortunes qui se créent et moi je dis nos marchands d'armes français sont des profiteurs de paix sauf que nos victimes collatérales de leurs excellentes affaires elles commencent à se compter par centaines parmi les citoyens français donc français réveillez-vous il faut réellement exiger les démissions de tous les députés qui ne sont pas de ce mouvement potiche qui est la république en marche s'ils veulent pouvoir se dire d'opposition dès demain ils doivent démissionner et après il faut aussi plus participer aux élections tant qu'on n'élit pas de manière proportionnelle les députés et que tous les résidents puissent voter donc un député on dira c'est 100 000 voix et par 100 000 voix il y aura un député voilà et on adopte le vote blanc ce qui fait que tous les partis s'y présentent des trucs et qu'il y a plus de 50% de gens qui votent blanc et bien les gars vous pouvez pas vous représenter à l'élection elle est annulée et enfin on aura des gens qui nous représentent alors moi je ne suis pas pour la représentativité électorale mais je dis que si on veut réellement parler d'une démocratie avec une représentativité et bien ne faisons pas les choses à moitié mais aujourd'hui ce n'est pas le cas tous les élus ne sont pas représentatifs on est dans un système complètement fermé et en fin de compte Macron il est pas plus mal élu que Hollande c'est la même chose à peu près 17% pour 54% des députés donc ce n'est pas une démocratie ce n'est pas une démocratie et le plus inquiétant c'est qu'on a le doyen des sénateurs qui est Serge Dassault qui est un marchand d'armes et qu'on a toujours Olivier Dassault réélu haut la main avec 60% dans le Val d'Oise c'est vraiment extrêmement inquiétant parce que ces gens là sont des maîtres voyous ces gens là sont des maîtres voyous parce que eux ils déterminent la politique et carrément moi je pense que 2018 2019 peut-être même avant on va rétablir légalement la peine de mort en France mais rassurez-vous ce sera pour terrorisme de la même manière qu'on met sous résidence surveillée des militants parce que visiblement distribuer un tract c'est terroriste moi j'ai entendu qu'il y a un représentant de la CGT là qui est poursuivi parce qu'il a distribué un tract ou simplement il posait une question il se demandait si la justice dans sa région ne pouvait pas être instrumentalisée par le MEDEF c'est une excellente question effectivement quand on voit qu'il y a eu un non-lieu par rapport à l'affaire du lubrifiant social on est en droit de se demander si la justice n'est pas elle-même gangrénée en partie parce qu'on le voit bien il y a encore des juges intègres mais combien de temps est-ce que ça va durer parce que quand on aura le dernier magistrat qui aura baissé les mains c'est fini ce sera foutu aujourd'hui avec l'état d'urgence qu'on veut passer dans la loi si les magistrats baissent les bras et bien nos libertés on doit les conjuguer au passé et je ne sais pas pour combien de temps on aura les conjuguer au passé mais on peut très bien les conjuguer au passé pour une assez longue période il faut voir ce qui s'est passé en Algérie en Algérie il y a il y avait une situation qui était pleine de promesses parce que c'est un pays extrêmement jeune au niveau de sa pyramide des âges on avait des intellectuels et bien avec ce qui s'est passé l'annulation des deuxièmes tours des législatives parce que le fils pouvait et bien on a tué beaucoup d'opposants on a tué les intellectuels on a tué des artistes et aujourd'hui l'Algérie est dans une situation durable de régression politique et sociale tenue par une junte militaire au service d'intérêts étrangers parce qu'il s'agit quand même de gisements de gaz et de pétrole et c'est extrêmement inquiétant de voir comment est-ce qu'on peut voler leur avenir à des peuples et aujourd'hui effectivement les états-nations qui ont peut-être été des moteurs par le passé aujourd'hui sont pires que des freins on voit des états-nations qui sont assassins vis-à-vis des peuples on voit des peuples découpés entre des états-nations tout ça est assez immonde et récemment j'entendais en plus je lisais des politiciens je crois proches de la mouvance anti-capitaliste parce que visiblement il semblerait que c'est le pire impérialisme qui existe c'est le capitalisme alors que ce n'est qu'une forme d'impérialisme ces gens-là s'inquiétaient que l'opposition à Rajoy était pro-européiste et que donc il fallait se méfier du soutien qu'on pouvait apporter aux Catalans espagnols parce que ces gens-là étaient des gens de droite qui étaient pour l'Europe mais je trouve ça assez infâme de poser le problème comme ça on veut en fin de compte dédouaner Rajoy et le gouvernement espagnol et même l'Union Européenne de ce qui s'est passé au pays catalan c'est-à-dire des citoyens qui sont matraqués alors qu'ils sont non-violents tout simplement parce que leur leader pourrait être classé comme une droite européiste mais qu'est-ce que c'est que ces raisonnements à la mort moineux ? C'est bien des raisonnements d'état-major politique c'est-à-dire qu'on nous dit en fin de compte ne soutenons pas les Catalans qui se sont faits injustement réprimer parce que leur leader est européiste de l'UE et en fin de compte on nous demande de soutenir l'UE qui soutient le gouvernement espagnol parce que les gens non-violents qui se sont faits matraquer seraient européistes et bien moi je dis c'est immonde c'est-à-dire qu'on a là un discours d'extrême droite qui est porté soit-disant par des anticapitalistes et bien c'est immonde c'est réellement immonde moi je dis les Catalans ont ma solidarité totale et complète à partir du moment où ils instaurent un mouvement d'insubordination non-violent civil ils auront mon soutien entier c'est à partir du moment effectivement où le mouvement peut devenir armé et où on va imposer par la force aux autres ces idées que là ils n'auront plus mon soutien du tout ni entier ni en partie il est très important de comprendre qu'aujourd'hui les leaders autochtones qui se font assassiner toutes les semaines à travers le monde en Australie en Amérique du Sud en Amérique du Nord emprisonnés par rapport au Dakota Access Pipeline parce qu'il faut en parler quand même il y a le traité de Fort Laramie qui donne ses terres pour l'éternité aux indiens Dakota qui aujourd'hui représentent moins de 3% de la population du Dakota ça n'a pas empêché les bulldozers de passer même sur des sites sacrés il n'y a pas de fouilles préventives là-bas et vas-y que je te mets mon tuyau de merde qui de toute manière en statistique va fuir oui oui donc je réagis pas directement à ce que Roger au discours de Roger mais en fait il y a quelque chose qui me turlupine depuis de nombreuses semaines voire même plusieurs années pour recycler le contexte c'est déjà la première des choses dans ma façon de voir le monde je considère que l'être humain appartient à la planète et non pas le contraire ce n'est pas la planète qui appartient à l'homme mais plutôt ça deuxième point en 2011 j'étais en voyage à New York c'était au moment de leur fête anniversaire du 4 juillet donc il faisait très chaud il y avait une canicule exactement il faisait très chaud il y avait une canicule et il y avait des fontaines enfin des geysers qui arrosaient les gens sur la place où on se trouvait et on a croisé une personne de mémoire elle s'appelait Claudia qui nous a parlé de son monde son monde il est en Inde et en fait situé dans le comptoir français une petite ville qui s'appelle Auroville qui s'est construite en 1968 et j'ai vérifié sur internet la ville s'appelle Auroville A-U-R-O ville comme ville elle est protégée depuis 68 par l'UNESCO et c'est une ville qui s'est bâtie par les gens c'est-à-dire que c'est le principe communautaire donc elle est protégée depuis 68 ils ont réussi à construire quelque chose aujourd'hui pour nous qu'on considère d'utopique mais par contre chez eux ça fonctionne ils ont accès à internet ils ont accès à la télévision mais ils vivent de ce qu'ils produisent et surtout il n'y a pas de conflit il n'y a pas de guerre mais bon je vous rappelle le truc c'est quand même une ville expérimentale qui date de 68 c'est un projet un peu jeune mais aujourd'hui ça a vocation d'exister voilà mais est-ce que avec Trump est-ce que les USA n'ont pas retiré leur participation à l'UNESCO j'ai cru comprendre qu'ils retireront le financement à l'UNESCO est-ce que tu es au moins c'est assez important c'est-à-dire que visiblement les Etats-Unis ont décidé de ne plus financer l'UNESCO oui mais ils ont décidé aussi de ne plus financer non plus les accords de Paris et l'UNESCO certainement ensuite je ne sais pas alors il y a notre ami Muriel qui vient de nous rejoindre je suis assez content parce que actuellement elle a des problèmes pas mal de problèmes de santé et de morale donc on est là actuellement sur des politiques délibérées donc de non-participation c'est-à-dire que on dénonce on signe un accord dans le cadre de la COP21 il y a tout plein de gens d'attaque et tout ils sont dans les starting-banks je crois aussi qu'ils voulaient ne pas participer aussi à l'ONU oui l'ONU donc en fait ce qu'ils veulent c'est tout avoir pour eux moi je je sais que effectivement pour la FAO celle qui s'occupe de la faim dans le monde je sais que l'ensemble des pays dits riches comme la France se font souvent tirer l'oreille pour payer leur cote-part pour la faim dans le monde il ne faut pas oublier quand même que tous les jours ce sont 100 000 personnes qui meurent de faim sur cette terre et alors que on produit très largement de quoi nourrir tout le monde mais c'est uniquement la spéculation sur les produits alimentaires qui fait que in fine et bien 100 000 personnes n'ont pas accès à suffisamment de nourriture et meurent tous les jours mais ça veut dire que en permanence je crois qu'il y a presque 2 milliards d'êtres humains qui souffrent tous les jours de la faim parce que effectivement pour qu'il y en ait 100 000 qui en meurent il faut que tous les jours il y en ait au moins 2 milliards qui souffrent de la faim et autre chose un accès quelque chose d'essentiel dans la vie qui est l'eau et bien l'accès à l'eau potable il y a plus d'1,5 milliard d'hommes qui n'ont pas accès à l'eau potable et ça ça c'est vraiment ce sont les vrais chantiers du futur c'est-à-dire que moi je dis aux jeunes français ouvrir des des technologies de microfiltration s'intéresser justement aux zones humides comme faisait Rémi Fraisse parce que les zones humides sont essentielles justement dans le cycle de l'eau parce qu'il y a une dépollution naturelle à la fois il y a des végétaux comme les roseaux comme je crois comment ça s'appelle ces arbres avec lesquels on fait de la vannerie j'ai un peu de mémoire mais bon il y a des arbres qui fixent des matières organiques qui lorsqu'elles ne sont pas fixées il peut y avoir de développement de bactéries et ça va perturber le milieu et le polluer durablement donc aujourd'hui au lieu les roseaux mais aussi les saules voilà une saule raie permet par exemple de fixer de la matière organique et notamment au niveau des nitrates les saules auraient la particularité de transformer et de fixer ces nitrates ce qui éviterait une pollution à plus ou moins long terme dans les nappes phréatiques comme on le voit en Bretagne suite à des élevages de porcs et puis à des épandages massifs et à la grossivite qui détruit les terres et qui détruit l'environnement et donc aujourd'hui il y a des gisements d'emplois il y a des gisements d'emplois énormes et ces gisements d'emplois sont verrouillés par des lobbies sous forme de syndicats comme la FNSEA qui empêchent le développement de vraies filières bio et même le gouvernement actuel français a retiré des subventions à la filière bio donc on casse sciemment le bio ça il faut que les gens le comprennent et ce serait bien d'ailleurs que Jean-Baptiste nous rejoigne pour nous parler de la marche contre les pesticides parce que je suis en train de parler justement des politiques délibérées c'est à dire on a retiré des subventions à la filière bio alors qu'actuellement l'Union Européenne se prépare pour plus de 10 ans à repermettre le glyphosate qu'on a de nouvelles molécules contre les abeilles qui vont tuer les abeilles alors moi je veux que je vous parle de ça parce que c'est scandaleux ça oui 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 non non on est vraiment horrifiés et en colère moi je dis que tous les citoyens doivent l'être parce que là je parlais avec des gens que je connais pas là dans le bar au Dejazet et ils étaient au courant qu'on a remis en catimini deux insecticides tueurs d'abeilles le Transform et le Closer qui contiennent une molécule très dangereuse tueuse d'abeilles et donc en plus du glyphosate et de tous les autres produits phytosanitaires chimiques qu'on met depuis des décennies qui font que nos rivières sont polluées la terre est polluée et j'ai appris que quand la terre est polluée ça interagit avec le climat en fait puisque la terre s'assèche donc c'est une influence tout est lié sur la planète et même au-delà d'ailleurs comme dit le poète Novalis dans l'univers tout parle et tout est en relation et donc voilà donc on a décidé là parce qu'on commence à en avoir vraiment marre on a fait par le passé des marches pour interdire les pesticides on a fait deux marches vers le ministère de l'environnement sous Royal on a été reçu en délégation par le conseiller monsieur Baudonès le conseiller de Royal on avait été reçu aussi au ministère de l'agriculture j'oublie le nom de la personne qui nous avait reçu mais on avait été reçu aussi là-bas pour justement qu'on interdise les pesticides plus tôt que prévu parce qu'on n'est pas content justement du tout de ce qui se passe et là donc on fait une marche blanche contre tous les pesticides donc pas seulement le glyphosate le ronda mais tous les pesticides ont fait une marche blanche donc le mercredi 15 novembre prochain 2017 15 novembre de 17h à 19h rendez-vous à 17h place d'enfer Rochereau à côté du fleuriste et on ira vers le ministère de Transition écologique et solidaire on sera reçu en délégation on a fait contact avec le ministère et par mail et par téléphone on sera reçu en délégation par un conseiller de monsieur Hulot et on va taper du poing sur la table avec politesse mais fermement parce qu'on en a vraiment ras-le-bol qu'on nous détruise la planète à Hu et à Dia par Mons et par Vaud on veut tu en voilà et on n'endort plus et vous non plus et on en a marre et on veut qu'on respecte la Pachamama et ceux qui ont raison là-dessus ce sont nos amis frères et sœurs les native people les peuples autochtones et les addistes depuis toujours et les addistes dont Rimi Fraisse qui eux respectent l'environnement considèrent que l'eau la terre le feu les forêts les animaux les humains et ben ce sont leurs frères et leurs sœurs et nous on y croit on y croit depuis toujours et on y croira toujours et donc Roger qui est nature des fois inquiète comme nous tous bien qu'il soit très volontaire et ben ça n'empêche pas d'avoir des doutes des fois on est humain et on est aussi très animal donc on est sur le qui-vive pour vu que ça dure on est aux aguets pour vu que ça dure et donc c'est le 15 novembre il y a une page Facebook allez-y inscrivez-vous et inscrivez vos amis venez nombreux c'est l'avenir de vos enfants venez nombreux et je dois dire que la première marche qu'on a faite la première marche blanche contre les pesticides a fait date c'était en janvier 2016 et on était allé certains d'entre nous en covoiturage soutenir trois femmes qui ont pour nom Valérie Murat Marie-Lise Bibéran et Pascal Mottès avec qui on est en lien sur les réseaux sociaux et qu'on a vu en vrai qui ont fait à Bordeaux la première marche contre les pesticides c'était donc il y a un an et on était un millier sous la pluie très motivés et là elle continue à se battre parce que l'une d'entre elles Valérie Murat porte plainte pour homicide involontaire contre l'Etat parce que son père viticulteur est mort des pesticides elle a fait un dossier gros comme ça auprès des services de santé auprès du juge et elle a vraiment bétonné son dossier elle a dit qu'elle ira jusqu'au bout elle n'a plus rien à perdre et donc elle est en procédure à la fois au tribunal de Paris et de Bordeaux pour que justice soit faite et j'ai appris qu'aux USA des milliers de paysans sont atteints de cancer du sang à cause des pesticides du Rwanda notamment et porte plainte contre Monsanto on sait qu'il y a un autre monsieur Paul François qui a écrit un bouquin par rapport à son combat contre Monsanto il y a Marie-Monique Robin aussi qui se bat contre Monsanto on est tous à ses côtés et il y avait le procès mondial le citoyen à La Haye l'an dernier contre Monsanto et Bayer et tous les autres Chemchina qui a racheté Senjanta Do Limagrin et aussi Dupont donc on est contre tous ces multinationales du crime disons-le et on veut que nos enfants et nos frères et nos sœurs humains et animaux et la nature soient exemptes de pollution donc on est au taquet on répète cette date le 15 novembre venez tous à 17h place d'enfer Rochereau au niveau du fleuriste on ira marcher vers le ministère de la création écologique on sera reçu en délégation et à propos de nature je voulais aussi faire un codicile parce qu'on était horrifié récemment mais c'est lié quelque part plus ou moins j'allais dire plus au niveau du du coeur et de l'émotion c'est que récemment il y a il y a eu une chasse à cour un cerf a été abattu dans une propriété privée et c'était horrible parce qu'on a vu sur les images et ce cerf qui était apeuré essoufflé le coeur brisé s'est laissé massacrer il pouvait pas faire autrement parce que personne l'a soutenu par les chasseurs et la dame qui était absente de sa maison quand elle a su ça était totalement en colère et scandalisée parce qu'on a fait croire qu'elle avait donné son feu vert pour que les chasseurs pénètrent chez elle pour abattre le cerf et en fait c'est faux donc les gendarmes en liaison avec les chasseurs ont menti donc c'est un double crime contre un être innocent et ça on peut pas supporter quoi et tout crime contre tout être innocent que ça soit un humain un animal et ben on doit on doit se mobiliser en masse il faut que les gens sachent une chose c'est que la loi si vous êtes propriétaire vous pouvez mettre un panneau sur votre terrain ou des panneaux et c'est extrêmement important parce qu'il y a une association qui appelle à faire ça où vous spécifiez très clairement qu'il est interdit de chasser sur votre terrain et autre chose il y a une femme qui a été abattue dans son jardin par un chasseur et je vais vous expliquer dans la presse j'ai lu qu'elle avait été tuée par erreur et bien je vais vous dire dans la loi un chasseur n'a pas le droit de tirer à 300 mètres d'une habitation alors comment se fait-il qu'il ait tiré à travers une haie croyant voir du gibier et qu'il a tué dans son jardin donc mitoyer à l'habitation cette dame moi je dis aujourd'hui ça suffit parce que Rémi Fraes Adam Atraoré on va dire c'est le gendarme alors les politiques ils vont se frotter la panse ils vont se dire c'est bien c'est les flics et les gendarmes qui prennent tout dans la gueule mais la chasse c'est un véritable scandale aujourd'hui on permet des choses qui sont complètement illégales totalement illégales un fusil doit être cassé c'est-à-dire que si vous voyez un chasseur le canon n'est pas cassé et il est à moins de 300 mètres des habitations il est en contravention et aujourd'hui ces gens-là mettent en péril des femmes des enfants se promener se promener dans les campagnes devient extrêmement dangereux en période de chasse et donc moi je le dis très clairement il va falloir peut-être agir pour interdire la chasse dans certaines conditions et à certains endroits et notamment je pense qu'on devrait étendre à un kilomètre autour des villages l'interdiction de chasser pour que la contravention soit tellement flagrante qu'il y ait moins d'accidents et comme ça les gens sauraient que ici ils peuvent se promener sans risque et donc on veut protéger soi-disant la population mais on ne la protège pas et je veux parler aussi d'autre chose notre ami Rémi Fraisse mort en défendant la vie mais je vais expliquer c'est quoi ce barrage de Sivins parce qu'il faut parler du fond du problème le barrage de Sivins c'est un barrage sur une zone humide mais il s'agit de faire quoi ? et bien quand on élève du bétail il faut en moyenne un hectare par tête donc déjà il s'agit de libérer de faire de la prairie donc de faire d'une zone humide avec des arbres qui ont été abattus d'en faire de la prairie pour des animaux et puis il peut être bio la viande comme quoi il y a du méchant bio moi je ne mange pas de viande mais les animaux par exemple une vache pendant 5 ans elle donne du lait et puis après elle part à l'abattoir pour faire de la bidoche parce que après statistiquement elle va donner moins de lait c'est ignoble c'est affreux c'est dégueulasse je ne bois pas de lait mais qu'est-ce qu'il faut faire ? qu'est-ce qu'il faut faire ? et bien c'est très simple ne mangez plus de viande parce que gueuler contre ce qu'a subit Rémi Fraisse sans gueuler contre l'élevage sans gueuler contre des pratiques agraires là il s'agit ça n'intéresse pas les gens qui vont manger des petits pois des carottes non ça intéresse les gens qui vont manger de la viande et donc il s'agit de transformer des zones de nature avec des espèces endémiques en des zones d'élevage alors à Grèce par exemple l'Union Européenne donne des subventions à tous les gens qui ont des moutons en Grèce mais en Crète et dans le reste de la Grèce si c'était avant des forêts de feuillus avec des chaînes partout quand on arrivait en bateau dans l'Antiquité en Grèce et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a le mythe de Pan dans les forêts c'était pas c'était pas des zones caillouteuses désertiques et brûlées par le soleil comme voient les touristes qui vont aujourd'hui en Grèce non c'était des zones de feuillus des zones c'est beau ça voilà et donc la Grèce a été détruite par justement les pratiques pastorales mais aujourd'hui alors qu'on est au courant du fait qu'il est nuisible pour l'économie et pour le territoire d'avoir plein de brebis et bien tu as encore des subventions européennes pour l'élevage des brebis en Grèce et donc est-ce qu'on doit pas au-delà du glyphosate s'interroger sur ce qui se passe aujourd'hui en Europe et il y a eu aussi un bison européen qui a été abattu en Allemagne parce que le pauvre bison avait passé la frontière il était passé de Palogne en Allemagne sans s'en apercevoir il est comme les peuples le bison il est un peu con et donc le responsable de la province allemande l'a abattu parce qu'il s'est dit qu'il y avait un risque pour la population et bien aujourd'hui 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 attention comme je l'avais écrit en 2014 au moment de la mort de Rémi Fraisse attention arbre méchant attention l'animal surtout l'animal sauvage le loup par exemple le loup le loup oh loup tuons les loups parce que tous les ans en France on donne des autorisations pour tuer le loup parce que le loup mange les moutons mais tout le monde tous les gens le savent la majorité des attaques sur les troupeaux sont liées à des chiens errants voilà et non pas à des loups la majorité des attaques sont liées à des chiens errants et de toute manière on peut rembourser la bête donc moi je dis ce qui manque en France ce sont des ours ce sont des loups ce sont des zadistes ce sont des Rémi Fraisse ce sont des gens qui défendent la vie dans son insubordination totale à des critères économiques et financiers et donc ce monde compté ce monde qui doit rentrer dans un tableur c'est un monde de morts et aujourd'hui notre territoire est aménagé en fonction du rendement et si une personne malade faible économiquement ne peut plus payer son loyer et bien on lui dira à la rue madame allez mourir dehors allez mourir dehors voilà et ça c'est ignoble c'est ce monde de l'ignominie des voyous qui tuent en toute légalité c'est ce monde là auquel il faut mettre fin parce que sinon demain nous verrons ce qui s'est passé hier et ben si le juif est musulman demain quel sera le fond du problème moi si on commence à mettre dans des wagons à bestiaux des femmes et des enfants quelle que soit leur origine et bien je préfère crier avant je préfère ouvrir ma gueule avant parce que le jour où je serai dans un camp j'aurai plus qu'à la fermer aujourd'hui français, française réveillez-vous il s'agit pas de faire une révolution violente il s'agit pas de décapiter les gens il s'agit de dire voilà ce que je refuse voilà ce à quoi je renonce parce que la liberté c'est renoncer il faut renoncer à la bagnole il faut renoncer à ce monde mortifère parce que on va droit à l'abattoir voilà mais ceux qui sont derrière le coutel du boucher te disent ah mais non mais non n'écoutez pas n'écoutez pas ces gens qui vous disent que demain vous allez être décapité comme notre ami Amjad qui a été décapité le 11 juillet dernier et après son corps crucifié jusqu'à pourrissement des chairs mais ça n'existe pas ça ça n'existe que dans les films d'horreur et bien non c'est la réalité en Arabie Saoudite le meilleur allié de la France le pays qui bombarde le Yémen mais ça se fait qu'on le sait justement ça ? ben on le sait parce que nous on le dit parce que si tu regardes les médias le 11 juillet dernier franchement il fallait le savoir qu'il y avait un décapité en Arabie Saoudite non 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 on le sait parce qu'on en parle et en fin de compte on en parle aussi parce que pour moi c'est pas le problème du royaume féodal d'Arabie Saoudite non non pour moi c'est un problème beaucoup plus profond c'est le problème d'Alliance de gens qui sont des bandits et qui ont décidé de mettre le monde en coupe réglée et ceux qui ne pensent pas comme eux et ceux qui disent autrement et bien c'est un petit peu comme dans le livre de Lewis Carroll Alice au pays des merveilles c'est qu'on leur coupe la tête on leur coupe la tête et je crois qu'on va terminer cette 29ème émission Radar du 26 octobre 2017 anniversaire de la naissance de François Mitterrand et de l'assassinat de Rémi Fraise par un qu'on leur coupe la tête qu'on leur coupe la tête qu'on leur coupe la tête